Vous luttez avec Final Cut Pro et les transitions et bien dans cette vidéo je vais vous montrer cinq solutions incroyablement simples qui va vous soulager dans votre montage vidéo. Alors pour commencer on va se mettre dans le contexte alors je vais faire glisser mon plan ici et mon deuxième plan donc je vais essayer maintenant d'appliquer une transition par exemple celle-ci et quand j'essaie on voit bien déjà quand ça fait ça ça veut déjà dire que ça va pas l'appliquer donc je lâche la souris et ce message s'affiche. Les données supplémentaires dehors des limites du plan sont insuffisants pour créer la transition donc si vous cliquez sur créer la transition ça va bien vous faire une transition mais pas l'endroit que vous aurez choisi malheureusement et si on recommence et on fait annuler que cette fois ci ça va rien appliquer du tout en fait. Donc je vais vous montrer cinq moyens très simples pour résoudre ce problème alors on va commencer par la méthode un petit peu barbare alors vous sélectionnez votre premier plan donc celui qui à gauche vous faites option commande flèche duo. Ce raccourci clavier m'a permis de surélever mon plan et de laisser un espace noir en dessous. Si par exemple je le désactive en appuyant sur la touche V vous allez voir qu'il n'y a rien et puis après on voit le plan juste à côté. Voilà alors ce que je vous conseille de faire c'est d'aller au point de sortie de votre plan donc à l'endroit où vous souhaitez que la transition commence. Si je voulais que ça soit ici je sélectionne mon plan et je reste à l'endroit j'appuie sur la touche N pour mettre un marqueur. Si le magnétisme n'est activé vous appuyez sur la touche N vous allez simplement ici. Quand c'est fait vous avancez juste à l'endroit où vous allez voir l'alignement. Vous relâchez puis vous appliquez la transition puis après bon après ça vous supprimez la transition qui a été faite et voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre un marqueur c'est vraiment si vous voulez être précis à l'endroit où vous voulez appliquer votre transition. Alors deuxième manière d'appliquer cette transition vous sélectionnez vos deux plans vous faites option G ou sinon vous faites un clic droit et vous faites nouveau plan composé. Je vais donner un nom si vous voulez. Puis vous allez avec votre souris à la jointure des deux plans. Vous allez sélectionner l'outil lame de rasoir. Ca va couper le plan en deux et vous pourrez appliquer la transition encore une fois. C'est tout bête mais ça fonctionne à tous les points. Troisième manière de faire votre transition vous allez à la jointure des deux plans. Vous le raccourcissez un peu jusqu'au point voilà vous avez le point de sortie du premier plan à gauche et le point d'entrée. Donc quand ça vous convient par exemple moi quand elle est ici voilà quand elle est à fond je veux que la transition se commence à partir de là. Et vous allez sur le second plan pareil par exemple je souhaite quand elle descend voilà quand elle est à fond là je veux que la transition commence. Et là je pourrais appliquer ma transition ici voilà. Alors pour la quatrième astuce on n'aura pas besoin du second plan on va le supprimer temporairement. Vous allez comprendre pourquoi. On va appliquer directement la transition à la première séquence et on va ajouter la deuxième par la suite. Ca c'est astucieux comme ça mais je vous conseille de faire cette astuce seulement si vous venez de commencer votre montage car si votre montage est assez avancé ça peut être tout chambouler tous vos effets tous vos sons et tout. Donc je vous conseille vraiment de faire ça au tout début et non à la fin. Maintenant on arrive à l'astuce que j'utilise personnellement je trouve que c'est le plus simple, le plus agréable à utiliser. Alors vous allez à la jointure des deux plans ici donc vous faites un double clic et vous allez simplement modifier le point d'entrée et le point de sortie. Donc moi encore une fois quand elle est voilà ici je veux que ça commence et pour elle disons quand elle est ici. Puis voilà c'est tout vous faites un double clic vous appliquez votre transition c'est bon voilà let's go. N'oubliez pas le like et surtout l'abonnement la chaîne youtube et encore toute nouvelle il y aura énormément de vidéos comme ça donc si vous voulez pas les rater vous savez déjà. Ciao !